Salut les loulous, c'est Soma ! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte du mercredi après-midi les loulous et on se retrouve sur Dead Siege, un jeu qui m'a été au flair par son développeur, donc du coup j'en fais la présentation. Alors Dead Siege c'est un hack and slash, qui est développé par un développeur indépendant, qui est solo, d'origine vietnamienne et qui a créé le studio Null Pointer Studio, alors nul pas comme nul pour quelque chose de nul, c'est NU2L, ça doit avoir une signification mais je ne la connais pas. Le jeu est sorti le 29 janvier 2019, donc il est tout tout récent, il est sorti au prix de 12,49€ sur Steam, il est en anglais actuellement et il est en accès anticipé. Voilà, donc on va démarrer tout ça, donc au niveau des options il n'y a pas grand chose, j'ai du baisser le son du jeu via la console Windows et j'espère que ça ira à peu près bien, au niveau des touches on verra comment ça se passe. Et du coup on est parti, character name bien sûr, Soma, et c'est parti. Donc petit temps de chargement, voilà ça y est, on est arrivé, les textures sont chargées, donc c'est du hack and slash, on connait déjà un peu ça sur la chaîne. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc on a, au niveau interface, simple, propre, c'est épuré, c'est très clair, j'aime bien parce que les cases sont assez grandes, souvent ça a tendance à être un peu petit. Donc on peut switch d'armes, ah d'accord, avec W, alors oui du coup ça va être switch ou weapon. Ah le jeu a l'air d'être en Azerty, donc ça c'est cool, l'arbre de talent, donc on a un talent libre, un point de talent libre, donc qu'est-ce qu'on va prendre ? Ok, un petit sort, thunder à rose, pourquoi pas, alors est-ce que je peux plus ? Voilà, ok. Donc du coup, si je fais ça, il va falloir que je fasse shift, alors on va prendre un peu de distance, voilà, pour avoir une meilleure vue. Ok, ensuite on a bien sûr l'inventaire, ah, avec, hop, fiole de soin, ça c'est quoi ? Portail de téléportation, mana pour l'instant je ne vais pas utiliser. On a déjà d'équiper un torse, un pantalon et bien sûr nos deux armes, ok. Ensuite, euh, le panneau de stats, où à première vue on a 3 points de dispo, la vitalité pour la vie, la force pour les dégâts physiques et euh... Alors, increase physical power, donc la puissance physique et l'armure physique. L'intelligence qui augmentera le mana, la puissance magique et l'armure magique, et la défense qui augmentera l'armure physique et magique. D'accord. Alors actuellement on a 0 points. Ok, donc euh, entre physique et magie c'est plutôt équilibré, on n'a pas de défense magique. Chance de critique 0, mouvement de speed 300, d'accord. On va se mettre... De 111, alors on gagne 25 points, d'accord. On gagne 10 de mana. Je regarde un peu les effets de stats, on gagne 1 point de force. Et là on gagne 1 ici, 1 ici, c'est pas énorme. Et 1 ici, d'accord. Alors je vais mettre ça et ça. A première vue on peut changer à volonté. Donc euh, ça c'est plutôt cool. Ah non, on peut pas revenir, une fois que c'est validé, non c'est validé. Mais quand on quitte la fenêtre de stats, c'est fini. Alors les stats qui sont beaucoup moins développées que sur d'autres hack and slash. On n'a vraiment que les stats de base et c'est tout. Le journal de quête. Donc à première vue, on doit trouver trésor de bronze. Tuer le capitaine, le chevalier et le soldat. Find le trésor légendaire. Kill la régnée géante empoisonnée. Le griffon et le dragon des montagnes. D'accord. Et à la fin, ints, c'est quoi ça ? Ah, des petits tips, pardon. Euh, ok. Est-ce qu'on peut détruire ça ? Oui. Est-ce qu'il y a des loot ? Je ne sais pas. Donc on va démarrer. Maintenant qu'on a vu toute l'interface. Alors le personnage est pas très rapide. Donc je ne peux pas dézoomer plus. Première vue. Ah ! Euh... Si, j'ai eu des trucs là. Ah mais on ne les voit pas très bien en fait, les items. Ah, à voir s'il y a une touche pour les afficher. Comme sur la plupart des hack and slash. Donc là en fait, j'ai eu une potion de... Qui redonne à la fois des PV et du mana. Et j'ai eu des leggings. Est-ce que pour... Il n'y a pas de touche pour comparer l'équipement ? Alors ça par contre, c'est quand même un dommage. Non, il n'y a pas de touche pour comparer l'équipement. Donc armure physique 2. Require le niveau 1. C'est la même chose. Ok. Allez, on continue. Alors, là j'ai des golds qui sont au sol. Oui, avec la touche alt, on peut afficher. Et il n'y a pas besoin de cliquer dessus apparemment. On ramasse automatiquement, en tout cas pour l'argent. Donc avec la touche alt, on peut afficher les objets au sol. Là par exemple, je n'ai rien. Alors, on va monter là, voir. Alors graphiquement, ça reste correct. Ça me fait penser un peu à Volsen. Alors là, on a eu pas mal de petits trucs. On va voir si on ramasse tout automatiquement. Alors, pas les objets comme ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a eu de beau ? Un nouveau torse. 2, 6, 8, 9. Il faut être niveau 4, niveau 2 et niveau 4. D'accord. Eh bien, c'est parti. Donc, pour l'instant, c'est une early access. A première vue, il n'y a qu'un niveau. Donc, le Abandon. Je passe à travers. Ouais. Mais encore. Alors, attendez, les loulous. Je n'ai pas compris le truc. Je suis déjà Abandon. Ok, d'accord. My bad. J'essaye de me téléporter à un truc où je suis déjà. C'est marqué sur ma carte en gros, en vert. On ne peut pas le louper. Du coup... Il y a des sous, là. Et il y a ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai eu ? Des sous, du mana. Ramasse-le. Hop. Il était bugué. Je ne pouvais pas marcher dessus. Mais je pouvais quand même le ramasser en cliquant. Ça va. Bah, il y a une petite musique d'ambiance, sans plus. Ouh là. Par contre, je ne touche jamais les mobs. Très bizarre. Lightbox n'a pas l'air extraordinaire. La portée de l'arc n'est pas terrible. Mais bon. Ça fait quand même le taf. Ok. Il n'y a rien. Ok. Bon, bah, c'est pour l'instant... Alors, on a notre barre d'XP ici. Je n'avais pas vu. On doit faire... Donc, on a gagné. On a tué 4 squelettes. Donc, on a 5 points par squelette. On est à 20 sur 150. Alors, il y avait un archer. Ok. Je ne touche pas. Oh. Alors, il n'y a pas de régénération automatique de la vie, première vue. 143. Alors, on démarre avec pas mal de potions, heureusement. Alors, mon perso qui a tiré n'importe où. Ok. Ok. On va prendre une potion. Ça ne marche pas. Petit problème technique. Ça sert à quoi de les avoir en raccource ? Ah, il faut peut-être que je passe en... Ok. Il fallait que je passe en QWERTY. Ça marche. Ok. Pour l'instant, tout va bien. Ah. Ça, ça va. Ah là, la map qui n'est pas très claire, je trouve. Il nous a drop des brassards. Je crois. Petite potion. Ouf. Là, c'est un peu jackpot quand même. Et une potion ici. Donc là, on a fait le tour comme ça. On va presque passer niveau 2. Voilà, c'est fait. Ah, lui, il n'a pas réagi. Ouh. C'est moi ou ils sont ? Ah, la vache. 4 flèches, c'est ça que j'ai mis pour le tuer ? Très bien. Donc, on va regarder un peu ce qu'on a eu. Parce que du coup, je peux changer certaines choses. Alors, où est-ce qu'on voit notre niveau de marqué ? Parce que c'est bien, mais... Donc là, on a notre argent. Si je fais C. Ah, je n'ai pas mon level non plus. Ah si, il est là. Très bien. Donc, on est level 2. Je peux à l'arrière mettre ça. Ah. Ouais, c'est mieux. Euh... Des brassards. Level 4. Oh ! Mais qu'est-ce qu'il fait, mon perso ? Sérieusement ? N'importe quoi, il tire à gauche. J'ai la flèche sur le mob, il tire à gauche. Il tire à droite. Alors, niveau 2. Ok. Là, je ne peux pas. Niveau 4. Niveau 4, les arcs. Ça marche. Euh... Alors, je ne sais pas si la suite, c'est par là-haut. On va essayer... Ah ! Je n'avais pas ramassé... Certains items. Alors, la caméra, quand on descend, est très mal faite. On n'a pas assez de distance de vue. Enfin, en tout cas, je trouve. On ne voit pas les ennemis assez vite. Voyez, là, je ne vois pas où ils sont. Le perso, il tire un peu comme il veut. C'est... Ok, potion de soin ici. J'ai l'impression que les... Alors, peut-être que je me trompe, mais les... J'ai l'impression que les monstres repopent. Non ? Ou j'en avais laissé en bas, là, ici ? Non, ça... J'avais dû en laisser. Je n'ai rien dit. Donc, on continue. Des potions de mana, d'ailleurs. Ouais, j'en ai 19, ça va. J'en ai utilisé 2. Ça veut dire, depuis le début, j'en ai trouvé une. Ah, ils sont coriaces, hein. Ok. Oh là 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 là, il y a du monde. Mon perso qui tire à l'envers. Non, mais... C'est une blague. Et je ne touche pas. On ne sait pas pourquoi. Ok. C'est une catastrophe, la visée, sur ce jeu. Là, je ne suis pas... Pas du tout convaincu. Ok, il y a du monde. Regardez comment il tire mon perso, quoi. Il est complètement bugué. C'est quand même censé être la direction... Oh là là ! Il faut l'orienter, sérieusement ? Il ne tourne pas par lui-même quand on cible... Je n'ai jamais vu ça sur un hack and slash. Ça ne me plaît pas du tout. Il faut l'orienter, sinon il ne tape pas, monsieur. On se fait défoncer pour rien. Alors, le mob me touche. Moi, je ne le touche pas. Derrière la fontaine. Logique. Ouais, je suis très perplexe sur le système de visée. Il est un peu pourri. On va tester un peu l'épée. Ah bah oui. Je suis passé en QWERTY, donc je change ma touche. Ouais, je suis... On ne fait pas plus de dégâts. D'accord. Ouais, donc il vaut mieux rester au corps à corps, c'est clair. Euh, à distance, pardon. On fait autant de dégâts à l'épée qu'à l'arc. Et on est obligé d'aller au corps à corps. Donc le temps d'aller au corps à corps sur les archers, ils ont le temps de bien nous défoncer la tête. Donc on va revenir un peu en arrière, les loulous. Du coup, je vais prendre une potion. Je vais juste vérifier l'autre chemin, là, qui avait l'air... Bah, qui me paraissait être la suite, mais qui ne l'est pas du tout. Donc je suis très déçu par le système de visée, pour l'instant. Je pense que les... Les mobs repopent. Enfin, je ne sais pas, c'est bizarre. Je n'en avais pas laissé ici. En tout cas, certains, peut-être. Ah, regardez. Eh, il ne meurt jamais ? Oh, puis le perso, sérieux ? Enfin... Eh, bah, dis donc. Ah non, mais c'est une catastrophe. Bon, il ne faut pas utiliser Shift à première vue, hein, pour le personnage. Ça ne fonctionne pas. Ça l'empêche de changer de direction, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, ouais. Mais très bizarre. Je ne suis pas du tout convaincu par le système de visée, pour le moment. Alors, je suis peut-être pointilleux, mais... Non, franchement, non. Pas du tout. Putain, puis les mobs, ils sont coriaces, hein. Wouah, le people. Ils sont que level 2, mais... Ils tapent sévère, hein. Alors, quand on passe à un niveau, à première vue, on récupère toute sa stam. Ah, les squelettes, ils ont des PV, hein. Wouah, wouah, wouah. Alors, qu'est-ce qu'on a zappé ? De l'or. Ok. Et un petit coffre. Ah, un petit coffre, ça fait plaisir, ça. Oh, violet. Epic chest. J'ai plus de place. Si. Tu veux bien me ramasser les items, s'il te plaît ? Allo ? Là ? Et là ? Ok. Alors. Niveau 1. Je prends... Oh, quoi que. 2, 2, 2, 2. Ouais, c'est pour... Vitalité, physique, physique et magie. On va peut-être celui-là. Euh... Ah, level 5. Je n'ai pas vu. Mais il est plus équilibré. Ah, level 6, le casque. C'est pour mieux. Euh, je suis level 3, moi. Euh, maintenant, je crois. Attendez. C'est ça. Euh... On va se mettre... On va continuer à faire des dégâts, parce que... C'est pas gagné, sinon. On va prendre une petite fiole. Et... Euh... Bah, du coup... Level 2. Non, non. Level 4. Level 4. Level 4. Euh... C'est compliqué. Level 4, level 4. Ça, c'est mon vieil arc. Level 3. Les jambières, là. C'est des jambières, ça ? Non. Ah, oui, oui. Il vaut mieux que je les change. Ok. Allez, on est reparti. Ok, on fait un peu plus de dégâts. On a quand même 5 flèches pour tomber un mob. Donc, on va repartir par là. Et on va continuer de monter. Donc, dans les objectifs... Euh... Les objectifs, ils étaient là. Alors, Legendary Chest, c'était pas un Legendary Chest. Donc, pour l'instant, on n'a rien fait. Ok, j'ai pris mal. Ah, j'ai fait rien en dégâts. Oh, la lose. Ah, il va reset, non ? Il fait très mal. Je lui fais pas de dégâts, quoi. Ah, il faudrait que j'arrive à tuer les... Les mobs qu'il y a à côté de lui. Sérieusement, le truc, quoi. Putain, mais on va mettre une heure à le tuer, le machin. Oh, la, 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 la. Et level 4 ? Le troll de poison, là ? Je suis assommé. Oh, la patate de fourrin. Ah, il nous a mis une patate de fourrin, le machin. Waouh. Ah, on va passer le reste de la vidéo à le tuer, hein. Je vous le dis de suite. Tant pis, j'ai pris un coup. C'était pour éliminer... Ok, j'ai éliminé les deux archers. Je touche pas. Super. Non, 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 non. Ok, reset. Ah, il va le taper. Ah, le bestiaux, quoi. C'est minceux. Aller, vas-y, vas-y. Presque midlife, je pense. Ah, je le touche pas dans les escaliers. Ouf. Allez, trois petites flèches dans le cul, là. Allez, allez. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'attaque spéciale. On n'a rien, quoi. Ah, mais j'ai pas mis de point de compétence en même temps. Attendez, on va le faire descendre. Voilà, genre comme ça. Vas-y, tape. Tape. C'est vrai qu'on n'a pas mis de point de compétence, les loulous. Ouf. Ah, il m'a touché. Allez, on va y arriver, hein. On le kite. Un peu le choix. Voilà. Il sent les escaliers, voilà. Non, non, non. Voilà, c'était sûr. Ah, il y a encore un petit aller-retour. Ça devrait être bon. Ça fait mal. Oh, que ça fait mal. Bah, un petit peu plus qu'un aller-retour. Il va pas manquer grand-chose. Bon, c'est pas très folichon-folichon comme combat, hein. Oh, il m'a loupé. Ok. Waouh. Ah, on a eu le trophée. Alors, c'est l'artefact 1 qu'on a eu. Donc. Alors, on va se mettre là. J'ai pas pris de niveau, hein. Non. Et, euh, les compétences, arbre de talent. Bah, oui, j'ai 2 points. Alors, par contre, est-ce qu'il faudrait pas que je fasse ça ? Ah, bah, oui. Voilà. Mais peut-être qu'on y arrivera un peu mieux. Alors, voyons voir. On va tester. Il me faut un mob. Et sous. Potion de mana. Euh, de... De vie, je crois que j'ai eu. Alors là, ça utilise de la mana. D'accord. Ok, ok. Alors, par là, il n'y a rien. Hum. Je suis un peu dubitatif sur ce jeu. Je ne sais pas trop quoi en penser, en fait. Bon, on a vu un combat de boss. On a vu le système de compétences, de passage de level. Euh... Je ne suis pas plus emballé que ça. Je trouve que c'est un peu mou, le système de combat. Le système de visée. À partir du moment où on maintient la touche shift, on peut orienter notre perso. Donc, il faut l'orienter pour tirer correctement si on maintient la touche shift. Sinon, bah... C'est peine perdue. Je ne sais pas. Il faisait mal, lui, non ? Un peu. Je n'ai pas... Vous voyez, c'est ça que je parle. Ok, il y a un cooldown sur le CD du sort. Ouais, je... Je ne sais pas trop, les loulous. Je ne sais pas trop quoi en penser. Euh... Il y a du potentiel. Complètement loupé. Ah, squelette magique. Pourquoi pas. Alors, des fois, la barre de vie des mobs s'affiche. Des fois, elle ne s'affiche pas. Ok, mais je pense qu'on va s'arrêter là. On a vu l'essentiel de ce qu'on voulait voir. En tout cas, pour moi. Oh non, mais... C'est un massacre. Waouh. On a encore pris un niveau. Très bien. Je ne veux plus avoir beaucoup de place dans mon inventaire. Donc, on va se poser là. On va check une dernière fois. Ça et ça. Donc, j'ai encore pris un point. Triple strike. Mana 6. D'accord. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et puis, il faut qu'on tape. Parce qu'on ne tape pas. Et on va tester. Tiens, cette compétence. On va se l'équiper ici. On va tester ça. Donc, ça lance trois flèches. Si j'ai bien compris. Ah, ça ne fonctionne pas. What ? Mais les weapons. D'accord. W. D'accord, c'est un enchaînement. Ok, d'accord. Mais une fois qu'il est parti dans son enchaînement, il fait nimp le perso. Ok, d'accord. Alors, peut-être qu'on peut l'orienter l'enchaînement. On va tester. Non. Quand il est parti, il est parti. Ok, les loulous. Bah, moi, je vais m'arrêter là, sur cette présentation, donc, de Dead Siege. J'ai vu l'essentiel du jeu. Et je pense que vous aussi, d'ailleurs. Je ne suis pas totalement convaincu. Il y a beaucoup de travail, je trouve, encore à faire sur le jeu. Notamment au niveau du dynamisme. Un kenslash, ça doit être un peu... Ça se doit être d'être... Enfin, en tout cas, pour moi, pêchu. Celui-ci, il n'est pas du tout. C'est un peu mou, quand même. Je trouve qu'il y a un problème d'orientation sur les cibles qu'on essaye de viser. Sinon, en dehors de ça, c'est très classique. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, malheureusement. Au niveau des objectifs, donc, on en a rempli un. Je crois que c'était celui-là. Il faudra aller parler à un PNJ pour avoir la récompense. Donc, voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu, les loulous. Donnez-moi vos avis, bien sûr, sur le jeu, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada